— Bien. Alors il m'incombe d'essayer d'entrer un petit peu dans cette notion de communion des saints en lien avec la charité. Alors je dois vous avouer que quand Thierry m'a demandé de parler de ce celui-là, je me suis dit « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en dire ? » — Et puis, en laissant venir les choses, petit à petit, c'est une réalité qui a commencé à prendre corps et qui s'est exprimée sous divers aspects. Alors je vais essayer de simplement vous répercuter, vous rendre compte un peu de ce cheminement que ça m'a fait faire. Parce que j'avoue que cette réalité est un petit peu abstraite pour moi. Et c'est quelque chose qui peut nous paraître un petit peu lointain. Or c'est une réalité qui existe depuis... dans notre Église depuis 15 siècles. Et il y a même un dom qui en a été fait. Voilà. Donc c'est pour dire que je remercie Thierry de m'avoir donné cette occasion. Ça m'a permis de faire... d'approfondir cette notion de communion des saints. Alors je vais essayer, dans mon propos, d'essayer de mettre en lumière différentes choses. La communion pure. Et puis un autre aspect qui est la communion des saints. Alors la communion pure, ce que je mets là-dedans, c'est que c'est quelque chose qui s'enracine dans le terreau de l'humain. Ça c'est quelque chose d'universel, qui peut être vécu par tout être humain. Et la notion de communion des saints, liée à la charité toujours, n'a vraiment de sens que pour les chrétiens. Mais c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à notre communion, à la communion humaine, qui est inscrite autour de tout être humain, au cœur de tout être humain. Alors avant d'attaquer plus avant ce sujet, simplement des petites définitions très simples, que je pense, on a tous en mémoire, mais c'est les trois termes, communion, saint et charité. Communion, si on regarde le latin, ça veut dire, c'est communio, de communauté. Et en grec, koinonia, c'est la communion. Et c'est l'union, l'union de ceux qui partagent la même foi, que ce soit une foi en l'homme ou une foi en l'homme et Dieu. On verra un peu pourquoi je fais cette distinction. Et saint, ça vient bien sûr du latin sanctus, qui est digne de respect, qui est consacré, qui est vénéré, qui a un caractère sacré ou religieux. Et puis le dernier terme, charité, qui est du latin caritas, et qui vient de carus, cher, quelqu'un qui nous est cher. Voilà. Alors cette communion entre la personne, ce n'est pas un concept. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas une idée, une morale extérieure. C'est quelque chose qui se découvre au quotidien, au fil de sa vie, au fil de la vie. Et c'est une réalité intérieure qui est de nous, qui est en nous, mais qui n'est pas de nous, qui a ses racines profondes en nous, par contre. Et c'est quelque chose qui, avant tout, s'expérimente. C'est de l'ordre de l'expérience. C'est de l'ordre du vécu. Et c'est dans l'ordre de la relation d'être à être, de personne à personne, qui se donne vivre, quand on le vit, dans une grande simplicité, à un déploiement et dans la vérité. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais traiter deux volets. Le volet, qu'on pourrait dire, qu'on pourrait appeler purement humain, sans la connaissance de Dieu, de Jésus, etc. Et puis un volet dans la relation à Jésus. Donc c'est ce que j'ai appelé la communion et la charité entre les personnes, quelle que soit leur croyance ou leur non-croyance. Et pour ça, pour essayer de l'illustrer de manière incarnée, concrète, je vais faire appel à une espérance que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps, à l'issue des catastrophes qui ont touché toute la partie littorale de notre département, avec les inondations du 3 octobre. À l'issue de ça, un mois après les événements, il y a eu un appel du secours catholique, un appel à Bénévole, dans toute la France, pour venir rencontrer les personnes qui avaient vécu ces événements, qui étaient sinistrées. J'ai trouvé cette démarche très intéressante, parce que généralement, il y a beaucoup de monde qui intervient. Il y a la générosité, sous l'émotion, etc. Et il y a généralement beaucoup de monde dans les jours et semaines, ou la semaine qui vient. Et puis, au bout d'un mois, ça commence à diminuer très fortement. Et j'ai trouvé cette initiative très, très, très importante. Donc, on s'est retrouvé plusieurs autour de cet appel pour rencontrer les gens qui étaient en difficulté, qui avaient besoin d'assistance morale, sociale, matérielle, etc. Et ce qui m'a énormément frappé, touché, c'est qu'on s'est retrouvé avec des personnes qui venaient de tous âges, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, et qui venaient des quatre coins de France, qui sont restés là plusieurs jours, semaines, puisque l'opération a commencé fin en octobre et qu'actuellement, elle est en cours d'achatement, elle n'est pas tout à fait finie, elle a encore des besoins. Et on a parcouru toutes ces zones, les zones sinistrées, rencontré les personnes qui ont été touchées par l'orientation, et en binôme, mais jamais les mêmes, forcément. Donc, on se retrouvait dans ces temps-là, on se retrouvait que pour le temps des repas, on se retrouvait que pour faire le point le soir en fin de journée. Donc, nous ne savions, nous connaissions peu, nous savions peu de choses sur les uns et les autres, peu de choses de notre histoire personnelle. Et pourtant, j'étais très frappé, il y a une question qui s'est vraiment imposée à moi, c'est qu'est-ce qu'il y a eu de si fort, qui a poussé toutes ces personnes si différentes, venant des quatre coins de France, à parcourir autant de kilomètres ? Puis il y en a qui venaient depuis le Nord, depuis Soissons, depuis Auxerre, Montpellier, Toulon, Nice, c'est plus près, et la région. Quel est ce moteur si puissant qui a poussé ces personnes à donner des heures, des journées, des semaines de leur temps, de parcelles de vie ? Et quand j'ai regardé ça, la question, la réponse qui m'est venue, en regardant ce qui s'était vécu entre nous tous, sans se connaître vraiment, j'ai ressenti qu'il s'était vraiment nourri quelque chose, quelque chose de palpable entre nous tous. Et je pourrais même dire que c'était un grand bonheur simple, une joie d'être ensemble. Même, on pourrait dire aussi que c'était une grande joie profonde, et une communion à la même réalité. Je crois qu'on avait vécu ensemble une expression intense de solidarité humaine. Et nous avons communié à une même réalité, qui est que chaque enfant, chaque homme, chaque femme, nous est chère, au sens, on l'a vu tout à l'heure, de Caritas, de Carlus. Et que chaque être a du prix et est sacré, au sens de ça. Chaque être est sacré. Et c'est quand nous sommes habités par cela, avec nos forces et nos fragilités, notre vulnérabilité connaît cette communion profonde entre les êtres. Et là, j'aurais vous cité une phrase d'un philosophe protestant, Frédéric Rognon. « La vulnérabilité est constitutive de l'homme. C'est grâce à elle que nous nous heurtons aux autres, que nous changeons, et que nous forgeons notre propre singularité. Sans vulnérabilité, non seulement je ne peux pas être un individu singulier, mais en plus, je ne peux entrer en relation avec les autres. » Donc cette vulnérabilité, je crois que c'est important, parce que si on ne l'éprouve pas pour soi-même, on ne peut pas la comprendre chez l'autre. C'est vraiment de l'autre cette expérience-là. Et quand il y a cet appel au don, au don de soi, ça implique aussi la réciprocité, pardon. C'est-à-dire que d'admettre, d'accepter à notre tour que nous puissions être aidés. Je crois que s'il n'y a pas cette réciprocité, il n'y a pas vraiment de communion. Et ça suppose d'accepter cela en toute humilité. Et ça suppose également de ne pas être dans un rapport de pouvoir, de dépendance. Ça arrive, inconsciemment, de maintenir quand on donne de son temps, donne sa présence à quelqu'un d'autre. C'est humain. On a parfois cette dérive un petit peu de créer une dépendance de l'autre. C'est pour ça que c'est très important qu'il y ait cette notion de liberté. Que ce soit dans ce rapport à l'autre qui le laisse totalement libre. Il peut refuser, cet autre peut refuser mon aide. Donc, liberté de cela, d'accepter ce refus de l'aide. Il y a aussi un risque. Il y a un risque, un autre risque, c'est de ne pas avoir l'autre pour lui-même. Et de projeter sur lui nos propres souffrances. Ça peut arriver aussi. Je ne dis pas que c'est obligatoire, mais ça peut arriver. D'en être conscient. Parce qu'il y a le risque, c'est de croire que... C'est peut-être un premier pas, c'est déjà pas mal peut-être. Mais il y a peut-être ce risque de penser que, en aidant l'autre, je vais peut-être pouvoir régler mes propres souffrances. Ce n'est pas sûr. Je crois qu'il est souhaitable quand même de les avoir traversés et guéris avant. Peut-être que les deux se font en parallèle aussi. Ça, je ne sais pas. C'est à chacun. Et puis, c'est sûr. Est-ce qu'on peut vraiment aimer son prochain si on ne s'aime pas soi-même ? Donc cette communion, cette fraternité, nous les voyons s'exprimer, j'allais dire heureusement, quand il y a des événements catastrophiques. Il y a toujours ce volet, l'événement catastrophique, et puis le volet de révélation de la solidarité humaine, quelles que soient d'ailleurs les occasions. On l'a vu encore avec tous les événements récents, du 13 novembre en particulier, face aux attentats. Mais c'est quelque chose aussi qui s'est vécu auprès, il n'y a pas longtemps, on en parle moins malheureusement, mais il y a aussi auprès de tous les réfugiés. Il y a une énorme solidarité qui s'est vécue, qui n'est pas toujours très visible d'ailleurs. Et puis il ne faut pas chercher forcément tous les grands événements, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Je crois qu'on a tous personnellement des exemples qui peuvent nous revenir en mémoire d'expériences vécues dans ce domaine-là. Donc cette communion, c'est quelque chose que nous éprouvons, que nous expérimentons aussi dans certaines rencontres. Je crois qu'on a tous là aussi en mémoire, en tête, des exemples de rencontres vécues, de partage en vérité de ce que l'on a pu vivre. Et dans ce partage en vérité de sa vie, du sens de sa vie, je pense que c'est là qu'on peut percevoir que ce sont des instants d'éternité. Ça, c'est des moments très forts qui, ceux-là, ne disparaissent pas. Rien ne pourra les effacer. Et c'est en partageant en vérité ce que nous sommes qui nous fait vivre également. Et un des lieux privilégiés peut-être de cette communion, c'est le couple. Ça, c'est un des lieux, mais il n'y a pas que celui-là. Il y a les rencontres entre amis, avec d'autres personnes également. Et ce sont aussi ces moments vécus, très importants, qui, je disais, qui ont valeur d'éternité, qui font que c'est quelque chose qui va durer et qui va continuer à nous rattacher avec ceux qui nous ont quittés, qui sont partis. Ça, il n'y a qu'un lien très fort qui te meurt, qui ne disparaîtra pas non plus. C'est une communion très forte par-delà la mort. La mort n'arrêtera pas ça. Le dernier passage n'arrêtera pas ça. Au contraire, peut-être. Il faudra même prendre peut-être beaucoup plus d'ampleur. Alors cette réalité, elle peut très bien se vivre sans nommer explicitement la source, avec un grand S. car c'est quelque chose qui est vraiment inscrit au fond de chaque être humain. Nous l'avons tous, chacun de nous. Ça, cette réalité-là, nous l'avons au fond. Et quel que soit l'être humain, y compris le pire des salauds. Mais oui, tous, nous avons tout ça inscrit au fond de nous. Et c'est quelque chose de très important à avoir en mémoire. Parce qu'au lieu de s'attarder, de regarder souvent en premier ce qui ne va pas, les défauts, les travers, si on mise vraiment là-dessus, je crois que là, ça donne énormément d'espérance. Et ça permet d'aider peut-être l'autre à changer, en faisant appel à ça, à cette réalité qui est au fond de lui-même. Et pour que cela naisse, pour que cela vive, à mon avis, je pense que c'est indissociable de la présence d'une réalité qui nous dépasse. Que ce soit, par exemple, dans le couple, dans le couple on pourra dire que c'est l'amour, qui est cette réalité, j'allais dire presque la troisième personne. Entre les personnes, les êtres, c'est la conviction profonde que l'autre a du prix. Que l'autre est mon frère, ma sœur, quel qu'il soit. Et il y a une dimension qui est importante aussi, c'est la proximité. Et je crois que cette proximité, c'est un élément essentiel de cette fraternité humaine. Alors là, j'aime bien les petits proverbes, donc je vais vous en citer un qui je pense est très connu. C'est un proverbe tibétain. Un jour, je marchais dans la montagne, de loin j'aperçus un animal. Je m'approchais, je découvrais que c'était un homme. Et quand je fus à côté de lui, je vis que c'était mon frère. Je pense qu'elle est connue. Il y a une autre que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, mais qui est encore plus simple. Un étranger, c'est un ami que l'on n'a pas encore connu. Je vais bien les laisser l'encher. Alors ça, c'est ce que je viens d'aborder. Là, c'est tout ce volet, j'allais dire universelle, cette réalité de communion, de fraternité qui existe en tout être humain. Alors, pour les chrétiens, est-ce qu'il y a quelque chose de plus ? Je dirais, il n'y a pas grand chose de plus. Si ce n'est que de nommer, peut-être. Et c'est là, peut-être, qui fait aussi une grosse différence. C'est qu'il y a une réellenté autre qui donne une autre ampleur, peut-être. Donc, il y a tous ceux, tous ceux d'entre nous et autour de nous qui ont rencontré, qui rencontrent cet homme, Jésus, et qui ont pu découvrir quelqu'un qui a pleinement vécu et incarné cette solidarité humaine, cette grande fraternité, cette compassion qu'il a eue pour toutes les personnes rencontrées, que ce soit la femme, cette femme de Saint-Marie, cette femme adultère, que ce soit Mathieu, Zachée, ou bien cet aveugle de naissance, cet homme paralysé, Nicodème, Marie-Madeleine, etc. Je vous laisse nommer les autres. Encore beaucoup. Et je crois que cet homme, parce qu'il a fait et dit, parce qu'il était en totale symbiose entre ce qu'il disait et faisait, entre ce qu'il faisait et il disait, dans une totale unité intérieure, a favorisé, chez ceux qui le connaissent, un désir d'appartenance à une même communauté humaine rassemblée autour de lui. Et je pense que, parce qu'il a vécu sa relation qu'il avait avec les autres, avec son père, il nous aide à nommer la source. D'où vient la source de tout ce qu'on vient de voir ? D'où vient cette source ? Et on pourrait dire que, bon, lui, il n'en parle pas, mais il n'en a pas parlé, mais on pourrait dire que, a posteriori, il a totalement incarné cette communion des saints. Dans sa relation aux autres, il a la relation à son père. Et je crois que c'est la présence de son père qui lui permet de transcender toute relation. Donc, pour nous, quand, si on ne se prend pas pour la source, si on ne se prend pas pour Dieu, et qu'on se vit enfant, donc enfant de même père, c'est là qu'on peut parler, je crois, de communion des saints. Autour de celui qui rassemble tous ceux qui lui font confiance. Mais c'est quelque chose qui n'est pas automatique. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est dans cette communion. C'est quelque chose qui se découvre. Qui se bâtit en se laissant transformer et habiter par ce Dieu d'amour auquel nous croyons. C'est quelque chose qui a à se laisser développer. Donc, on a accepté. Il y a quelque part aussi peut-être un lâcher-prise par rapport à une certaine volonté que l'on peut avoir de maîtriser la vie, les choses, etc. Il y a vraiment être dans cette attitude profonde de lâcher-prise, de se laisser aimer, habiter, conduire. Donc, par lui et en lui, avec lui, nous sommes pris dans une même fraternité, une même communion. Et nous faisons partie d'un même corps. On l'a très bien vu. C'est un texte qui est bien connu, mais vous avez revu ensemble tout à l'heure sur les Corinthiens, le texte de Saint Paul sur un même corps et des différents membres qui font partie d'un même corps. et c'est parce qu'aussi nous sommes animés de ce même esprit qui fait que ce même esprit nous rassemble, nous rassemble malgré et avec, et je dirais grâce, et grâce à la richesse de toutes nos diversités. si on était tous pareils, mais ça serait moins d'automne. C'est ça la richesse. Un corps, des membres différents qui font le même corps. Mais il y a des différences. Et il n'y a pas de jugement. Ce n'est pas parce qu'on est petit, maigre, gros, mince, les yeux bleus, marron, noir, etc. Non. Ce n'est pas parce qu'on est faible, fort. Non. C'est la vie. Ce qui compte, ce qui est important, c'est cette diversité. Et dans cette diversité, on a un même esprit. Simplement parce qu'on fait tous partie de la même création. Et que nous avons le même Père. Ça rejoint quelque part ce que dit le pape François dans l'autothécie sur la maison commune. Nous habitons la même maison. Donc voilà. Donc c'est quelques-unes de... Je n'ai certainement pas tout couvert, mais voilà. Je vous ai donné quelques flashs de ce que ce sujet m'a fait travailler personnellement. Et on touche là, je crois, à des évidences fortes qui sont profondément enracinées dans le monde. Ça, c'est important. Dans le monde, dans la Terre, dans l'humain. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont pu voir malgré les imperfections au moins d'avis. Ça, c'est mon point de vue. La série et le film d'Arthus Bertrand, Youman. Mais ça avait au moins, au minimum, un intérêt de saisir à travers tous les visages qu'il montre, les personnes qu'il interview. Ça avait au moins l'avantage, l'intérêt de faire découvrir cette moitié de personnes enracinées dans différents pays avec des contrastes fabuleux, enfin très important. C'est l'humain. Vraiment, moi, ce que j'ai retenu, c'est cet enracinement humain profond dans la Terre. Et je crois que si on quitte ça, si on part au ciel, il manque quelque chose. Je crois qu'il faut tenir les deux, vraiment. Et c'est un enracinement de la tête au ciel aussi peut-être, mais il enracinement dans la Terre. Et dans l'amour, également. Je crois que s'il manque cette dimension, il manque quelque chose quand même. Mais on le vit, on peut très bien le vivre. Je reviens à ce que j'ai au début, c'est quelque chose qu'on peut très bien vivre. La seule différence avec peut-être celui qui aura rencontré Jésus, c'est de pouvoir nommer où est la source, cet amour, d'où vient cette source. Mais la réalité est la même derrière. Et c'est ça aussi, donc, tous ces moments de communion avec celles et ceux qui nous ont précédés, qui ont vécu ici, sur cette Terre, ces moments, c'est des moments qu'on a vécu, que nous avons vécu avec eux, ces moments d'éternité. Et c'est ces moments d'éternité qui perdurent, qui permettent d'avoir ce lien très fort qui subsistent au-delà de la mort, au-delà de ce grand passage. Voilà, donc, Dominique nous traitera un peu plus cette partie-là. Et, pour terminer, je vous laisserai méditer un autre petit proverbe que j'aime bien aussi, qui est un proverbe africain que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui était cité par Kofi Annan, qui était l'ancien secrétaire général de l'ONU. « Si tu veux aller loin, vas-y seul. Si tu veux arriver, fais-le à plusieurs. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »